Elisabeth Borne l'a confié hier « Le report de l'âge légal à 64 ans n'est plus négociable. » Une petite phrase qui a beaucoup fait réagir évidemment deux jours avant les manifestations. Alors pourquoi elle dit ça Elisabeth Borne ? D'abord parce qu'elle y croit. Le report de l'âge légal ou l'accélération de la réforme touraine sur la durée de cotisation, c'est ce qui rapporte le plus d'argent à sa réforme. Et tout recul sur ces deux points compromettrait l'objectif qu'elle s'est fixé d'équilibre des comptes en 2030. Elle dit ça ensuite parce que le geste, elle considère l'avoir déjà fait en dévoilant les contours de sa réforme et en abandonnant les 65 ans pour les 64 ans. C'était le 10 janvier, elle ne va pas reculer d'un an tous les 15 jours. Et puis elle dit ça enfin parce que c'est une façon d'afficher sa fermeté à la fois face aux parlementaires qui se sont fixés comme objectif d'amender son texte pour l'améliorer, elle fixe deux lignes rouges, mais aussi c'est une façon d'afficher sa fermeté face aux manifestants demain. Alors est-ce que c'est une bonne idée ? Eh bien il y a deux possibilités. Le pari d'Elisabeth Borne, c'est de décourager les Français en leur laissant entendre que la réforme passera quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, politiquement parlant. Et c'est d'ailleurs ce que pensent en partie les Français, si on en croit le sondage Elab que nous avions dévoilé la semaine dernière et qui montrait que 71% des Français interrogés pensaient que la réforme serait votée et appliquée. Quoi qu'il en soit, cela démontre que malgré les beaux discours, malgré les bonnes intentions, il n'y a pas de nouvelle méthode. Le gouvernement dit, ça passera à circuler, il n'y a rien à voir. Les opposants disent, on ne lâche rien. On voit bien qu'en France, on ne parvient pas à sortir de la culture de l'affrontement quand il s'agit d'une réforme et que pour le coup, tout le monde manque de maturité.